Les larmes du paradis Épisode 59 Moukades, Suna et Beste apprennent par Omer que Kadia était en prison. Moukades s'inquiète beaucoup. Pendant ce temps, Senet est chez son père lorsqu'elle reçoit l'appel de sa grand-mère. Kadia est agacée par l'appel de Moukades. Senet dit à Kadia et si c'était important. Mais pour Kadia, si c'était quelque chose d'important, ils le sauront déjà. Il dit à Senet de laisser son téléphone, chose qu'elle fait. Pendant ce temps, le téléphone de Senet continue à sonner. Pendant qu'ils sont à table, Kadia envoie un message à Arzu. Dans son message, Kadia dit à Arzu qu'elle doit arrêter le mariage entre Selim et sa fille. Arzu, pendant ce temps, n'est pas bien. Seema arrive aussi au salon et l'informe que Samguise devait arriver. Arzu reçoit au même moment un autre message, menaçant de Kadia. Seema constate que Arzu ne réagit pas quand elle lui parle. Seema quitte le salon. Pendant ce temps, Nihgun est en colère et dit à Samguise qu'elle ne mettra pas ses pieds chez les soyeurs. Mais Samguise est désagréable avec elle. Il dit à Nihgun qu'il n'avait pas besoin d'elle. Samguise propose ensuite à Oselim de l'accompagner. Nihgun est choqué. Oselim aussi est choqué. Elle dit à son frère que Arzu va devenir folle. Oselim accepte. Samguise informe ensuite Selim qu'il voulait que sa mère vienne, mais elle ne viendra pas. Selim fait comprendre à son père qu'il veut juste que cela se termine. La famille quitte le domicile. Pendant ce temps, Arzu va trouver Mélissa dans sa chambre pour tenter de la faire changer d'avis. Arzu fait comprendre à Mélissa que Selim ne l'aime pas et Mélissa s'en fout. Arzu dit à sa fille que Selim la quittera en un rien de temps. Encore une fois, Mélissa s'en moque. Arzu dit encore à Mélissa que Selim ne restera pas avec elle toute sa vie en étant amoureux de quelqu'un d'autre. Mélissa dit à sa mère que son père est toujours avec elle et pourquoi pas Selim le faire. Arzu tente de gifler Mélissa. Leïla vient annoncer à Mélissa et Arzu que Selim et sa famille étaient là. Avant de quitter la chambre, Arzu dit à Mélissa, comme elle est amoureuse de Selim, elle ne dira rien. Juste une chose, de lui signaler tous ses déplacements. Lorsqu'elle sortira, avec qui elle sera, elle doit lui dire tout. Mélissa accepte. Pendant ce temps, Mélissa arrive au salon et constate que Oselim est là aussi, chose qui l'agace. Arzu et Mélissa arrivent aussi au salon. Arzu est étonnée par la présence d'Oselim. Selim demande à Mélissa et Arzu de s'asseoir à côté de Maillère, chose qu'elles font. De l'autre côté, Kadia a raccompagné Senet chez elle. Moukades est heureuse de voir Senet arriver. Moukades dit à Senet d'aller dans sa chambre. Elle veut parler à son père cela seule. Et Senet refuse. Elle n'ira nulle part. Moukades dit alors à Senet que son père leur avait menti. Il n'avait jamais quitté le pays parce qu'il était en prison. Moukades remet le dossier à Senet. Pendant ce temps chez les soyeurs, la rencontre des familles continue toujours. Arzu dit soudainement à Selim que Mélissa l'aimait beaucoup. Est-ce que c'était aussi son cas ? Chose qui met en colère Mélissa qui demande à sa mère que fait-elle. Arzu continue. Elle leur dit « S'il veut épouser Mélissa, ils doivent être sûrs. » Selim leur dit « En tant que responsable de ses actions, il ne peut rien donner d'autre à Mélissa. » Chose qui met en colère Maillère qui dit à Selim qu'il épousait donc sa fille à contre-coeur. Maillère est en colère. Samgui se lève. Mélissa aussi. Sema demande à Maillère de se calmer. Oslem reproche à Maillère de vouloir céber la pagaille. Oslem dit encore à Maillère. Pourtant, ils savent bien que Selim n'a pas Mélissa. Selim calme Oslem. Chose qui agace Oslem qui dit à Selim « Est-ce un mensonge ? » Oslem dit à Selim qu'il l'aimait Senet. C'est le choc pour Mélissa. Maillère dit à Selim, Oslem et Samgui de quitter les lieux. Maillère prend le bras de Selim et dit à son père que Selim n'ira pas, sinon elle ira avec lui. Quelques temps après, la pression redescend. Sema annonce qu'ils organiseront la fête des fiançailles le week-end et inviter les familles. Maillère Mélissa leur dit qu'ils avaient leur anneau de mariage. « Pourquoi le week-end ? » Mélissa se lève. Mais c'est moi en colère, dit à Mélissa de se rasseoir. Chose qu'elle fait. Nilgoun débarque au salon. Nilgoun leur dit qu'ils ont finalement obtenu ce qu'ils voulaient. Que son fils finisse par épouser leur fille. Nilgoun est en colère et dit à Arzou qu'elle était habituée à cela. S'asseoir avec son mari et la petite amie de son mari dans la même pièce est normale pour elle. Arzou en colère dit à Samgui d'emmener sa femme. Avant leur départ, Nilgoun leur dit qu'elle ne laissera pas son fils qui soit utilisé. Selim et sa famille quittent les lieux. Pendant ce temps, Sénète est en colère contre son père et dit à son père que c'est un assassin. Mais Kadja explique à Sénète qu'il avait été menacé par un homme qui voulait le tuer. Kadja continue à expliquer comment cet homme est mort. Il dit ensuite à Sénète voilà pourquoi il était en prison. Sénète fait comprendre à Kadja qu'il avait besoin de quelqu'un en qui avoir confiance. Kadja dit à Sénète qu'il lui avait avoué. Sénète pardonne son père et tombe dans ses bras. Moukades assiste à la scène depuis la fenêtre. Moukades est choquée. Le lendemain, Kadja vient prendre Sénète chez elle. Pendant que Sénète s'apprête, Moukades dit à Kadja que Sénète la croyait. Mais elle, ce n'était pas le cas. Et elle trouvera toute la vérité. Kadja menace Moukades. Fin de l'épisode 59 1 Sous-titrage ST' 501